Avoir la solution juste là, mais tu ne peux rien faire parce qu'il y a la bureaucratie qui t'empêche de continuer. Samuel Rodriguez-Orosco, 19 ans, se sent impuissant. Ça fait deux semaines que le cégep a commencé et je n'ai pas pu commencer. Même s'il a été admis au cégep du Vieux-Montréal pour un double-dec en sciences de la nature et en sciences humaines, il a besoin d'un permis d'études. Samuel Rodriguez-Dès que j'ai eu la lettre d'acceptation, j'ai fait tout de suite la demande. Et on m'a dit, attends, attends, c'est bon, ça prend autour de 11 semaines. Ça fait 23 et je ne l'ai toujours pas. Ça fait presque six mois qu'il attend son permis d'études. Trois ans qu'il est arrivé de Colombie avec sa famille. Deux ans qu'ils attendent tous leur résidence permanente après avoir obtenu leur certificat de sélection du Québec. C'est un processus qu'on a vécu en famille. C'est un processus qu'on a tous appris ensemble. On a tous travaillé fort pour apprendre la langue parce qu'on ne va pas se mentir. Ici au Québec, si tu ne parles pas français, avoir de bonnes opportunités, c'est difficile. J'ai passé par tous les niveaux des débutants intermédiaires et avancé la même année. Et j'ai intégré les secondaires 4 l'année suivante. Et je viens de finir cette année-ci. Son diplôme d'études secondaires en poche, cet élève méritant a même remporté une bourse de 10 000 $ pour son engagement communautaire et pour contribuer à ses futures études universitaires. Pour pouvoir aller à l'université, il faut bien aller passer par le CIGEP. Et en ce moment, c'est quelque chose qu'on m'a interdit de faire et on a 10 attentes. Une attente interminable et déraisonnable selon cet avocat. Mais quand on fait une demande trois, quatre mois à l'avance et que malgré ça, on continue à attendre cinq, six, sept, huit, neuf mois, là, on ne peut pas blâmer l'étudiant. Il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. La personne risque de manquer sa session. Puis il n'est pas certain que le CIGEP ou l'université va l'accepter à la session d'hiver. Il devra peut-être attendre une année complète. Samuel n'est pas un cas isolé. Le CIGEP du Vieux-Montréal, où Samuel devait étudier, nous confirme que pour l'automne 2024, l'institution avait admis 211 étudiants étrangers qui ont fait leur secondaire au Québec. Seulement 42 ont entrepris leur rentrée. L'impact, puis le motif principal aujourd'hui, c'est d'enrayer un système qui a perdu le contrôle. En janvier, le ministère fédéral de l'Immigration a plafonné le nombre d'étudiants étrangers. Si on limite le nombre d'étudiants étrangers, de travailleurs étrangers, il devrait y avoir une accélération des procédures en principe. Parce que s'il y a moins de demandes, les agents d'immigration devraient avoir plus de temps libre pour s'occuper des dossiers plus rapidement. Nous avons contacté Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada, mais nous n'avons toujours pas reçu de réponse à nos questions. Samuel a épuisé tous ses recours. Il a même écrit à son député fédéral cet été qu'il n'est autre que le ministre actuel de l'Immigration, sans succès. C'est l'incertitude qui habite chez moi. C'est l'incertitude qui nous accompagne à la maison parce qu'on ne sait pas ce qu'on va faire. Ici Asmine Hayat, Radio-Canada, Montréal.